Nous avons des petits publics qui nous avons dit que nous devions décrire surtout les collégements. Nous avons des études qui ont avancé. Nous pensons que si nous sommes des études jusqu'à 23 000, nous pourrons plus nous faire interdire que les activités intellectuelles ne sont pas tous les régions. Nous avons fait un peu de ranger. Nous avons fait un peu de ranger. Nous avons fait un peu de ranger. Mais ça, nous parlons mille fois dans ce que nous sommes tous les gens, nous sommes tous les habitus, nous sommes tous les familles, chaque sardi nous attendons la conférence de notre salle et je leur ai proposé notre social économique pour nous faire quelque chose de notre monde. J'ai pensé qu'une fois, il faut demander une histoire idéale à chaque fille, je vais passer, se transmettre ça, ça voit que nous sommes et ça voit que l'homme nous a. Après nous, nous avons deux intervenants. Nous, le sediment est un undertowel, nous sommes tous condominéens qui l'origine, c'est une école, malheureusement, des études, écoles, plus de contact de ces quartiers, plus de ces quartiers spéciales. J'ai dit que les gens sont très confiants en nous, disent qu'il y a un concentrateur de l'expérience que l'on trouve comme est l'histoire Européenne. Parce que nous n'avons pas d'être un Montage américain en Europe européen, l'italier n'est pas pas l'ensemble du problème que l'on trouve, qui j'ai eu mes maquillettes, mais je veux que je ne peux pas participer avec nous pour partager les médias, ce qui nous a fait. Donc, nous avons une réunion à la certification. Et moi, c'est une société à nous qui nous a un modèle de réussite. Ce modèle de réussite qui sert à l'argent, c'est le monde qui est de la société à imposer. Nous n'avons pas les avoirs, nous n'avons pas les unités. Et je n'ai pas l'idée, et il m'a fait une confirmation. Et je n'ai pas l'idée, il me dit qu'il faut que je n'ai pas l'argent. Effectivement, et je n'ai pas l'idée qu'il était pour soi au Chili, mais il est venu à Maralie. Et tout ça, il était à l'âge du 800. Et je ne peux pas l'envoi du 200. Mais je n'ai pas l'impression qu'il nous a l'impression que ce modèle-là. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de planifier. Cela signifie que je m'appuie de ça. Moi, je dis que c'est aussi un problème. Je l'ai dit que je m'appuie de la planification du monde, et puis, tout le monde a dit que je m'appuie de madame Castro. Mme Nassau a dit qu'il n'y avait pas de planifier. Non, je m'en suis pas de planifier. Moi, je suis très content que je m'en ai dit, parce que, surtout que les collègues, je leur dis un peu comme madame Castro, je m'en suis dit que madame Castro, je m'appuie de la partie à la suite. Donc, je vous montre que Jean lui-même dit qu'il est prêt pour ma contribution à la jeunesse haïtienne, à la jeunesse haïtienne et à la jeunesse haïtienne, à la jeunesse haïtienne. Donc, ce n'est pas la personne que nous recevons avec nous. Deuxièmement, nous avons parlé de l'impact avec le constitutionnel, l'hominicainement, sous l'hominicité d'origine haïtienne. Et nous, j'aimerais la tête de la radio, mais nous sommes spécialistes. Madame Castor, comme vous l'avez dit dans la thèse, il ne faut pas qu'il y ait l'occupation américaine. Même si ce n'est pas l'occupation américaine, il faut bien qu'on a cité, c'est Madame Castor. Parce que mon livre qui est référent, c'est l'occupation américaine d'Haïti. Parmi ça, c'est l'occupation américaine. En premier, ce n'est pas l'université des haïtiens sur l'occupation américaine. Mais le livre de référentiel, c'est l'université des haïtiens. Je pense que c'est l'occupation américaine. Donc, toutes les personnes américaines sont intéressées. Donc, si après-midièmement, il n'y a pas les deux groupes avec le constitutionnel Dominicain. Et surtout, le Dominicain d'Originaliste qui est victime de l'agréable. Donc, on voit que c'est la personne idéale qui vous parle et entretenu nous de ce sujet. Donc, nous partons dans notre présentation. Par contre, ce qui est un dispositif, on va passer par Ola directement à Madame Chouzi-Castor. Et d'ailleurs, il y a une chance à l'université, on est deux groupes. Tu parles que tu vois de l'université, c'est venu pour pouvoir l'université avec Madame Chouzi-Castor. Tous les deux, ces deux groupes qui partent une sévère contre l'ambulcure censée marrer à l'éclatine. Alors, je viendrai tout à l'éclatine avec l'animal Chouzi-Castor. Et après, il faut que l'on va écrire une bibliothèque, la ministre de l'Université de l'Université d'Originaliste. Mais il ne faut pas écrire une sévère contre l'éclatine. Donc, je vais placer par l'éclatine de Chouzi-Castor. Je vais placer par l'éclatine et je vais ouvrir la parole, afin que nous devons commencer à continuer à nous faire. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bien, c'est un grand tourneur pour moi qui me partent citer le week-end de la bibliothèque de Danty. Et comme disons, que je vais à la bibliothèque là, je vais commencer, je vais faire son bon bagaille, je vais vous féliciter à ce soir après, et vous féliciter tout, et vous m'expliquer que la bibliothèque là, c'est que l'affaire que nous allons aller la donner, c'est pour une série que nous sommes capables d'utiliser le bibliothèque là, et d'espérer de la plus grande vie encore jusqu'à ce que nous vivons de gros, gros bibliothèque. Peut-être que c'est pour toutes les édicaces qu'on pourrait s'organiser à ce jour. Alors je vais vous remercier pour que ce sont là, vous vous remercier les RIA, pour l'invitation, vous vous remercier le magistrat de la Pointe, qui est vraiment à faire des activités tellement structurantes dans les autres. vous n'y a pas parlé de moi de ça, après, je vais vous apprécier de vous apprécier dans l'un de nos comptes, ce que ceci a signifié pour nous, vous apprécier de ça, vous vous êtes là, que RIA, vous vous convitez de vous aller au chat, vous évitez de vous apprécier de tout le monde, et tous ceux qui ont préparé cet édicot-là, et qui ont participé à la réussite de tout le monde. Dans le magistrat de la Pointe, il s'agit de la réconstitution, on a peur s'en passer, surtout qu'on a parlé de ce groupe de l'Université, et de parler de la vie. Naturellement, à RIA parait, on peut l'être l'autre, mais on nous essayait, oui, ça provoque, qui ça a RIA, qui ça a RIA, peut-être que rien, c'est un peu mieux non-combiné, mais peut-être que pour d'autres, ce sont pas d'ailleurs, c'est très mal, on va essayer, je connais si c'est l'autre. Peut-être que c'est un grand jeune enfant, on est de 29 ans, c'est un jeune enfant, c'est un jeune enfant, c'est un jeune enfant, c'est un jeune enfant, il y a un jeune enfant, qui parche, on soit ici, le République Dominicaine, qui vivent dans la République Dominicaine, qui parle également espagnol, qui gagne la connaissance du République Dominicaine, qui gagne le cadre d'identité, ça nous mettez le cadre d'identité électorale, le République Dominicaine. Donc, pour conséquence, c'est Dominicais, tant que nous-mêmes là, qui gagne tous ceux qui viennent des 18 ans, ils viennent de la grande salle, ou non c'est Alice. Mais l'élaguer, justement, l'office et les chorales là, c'est un bagage qui a pris l'attention de nous. C'est que vous regardez pour l'IANA, c'est espagnol, des guides, hier. C'est seulement ce qui m'appelle ça, qui m'appelle suspect. Donc, à ce moment, nous déposons plein. Et, au constitutionnel d'Arc, à partir de Aksar, l'i émette le 23 septembre 2013, c'est-à-dire après l'IANA, deux mois et demi, deux mois et demi, deux mois et demi, deux mois et demi. Deux mois, yon arrêt, c'est ce que nous connaissons comme l'arrêt d'Apo, 147 pages. Nous connaissons qu'il y a 187 pages pour le statuer sous carte. Et, pour nous déparer, sur qui ça l'a dit de la prière et qui ça l'a dit de la prière et qui ça l'a dit de la prière. Nous-mêmes, par exemple, quand l'Aïtien nous pète, nous pète parce qu'eux, nous pète par la prière et qui ça l'a dit de la prière. C'est-à-dire, c'est la loi du sang. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Aïtien nous pète par la prière et qui ça l'a dit de la prière et qui ça l'a dit de la prière. Ce n'est pas la loi du sang qui pète, sinon c'est la loi du sol. Donc, c'est ça, donc, qui était appliqué à l'Épilique de Montréal. Mais, vers 10 l'europe en septembre-là, il dit, nous, appuyez-nous sur une sentence qui était faite depuis 1929. Nous sommes en 1913. Une loi prise en 1929 qui était établie des règles, des restrictions pour le monde qui était faite sur le sol dominique. C'est-à-dire, sur le pius solide. Quelle restriction ça a, le loi de 1929 pour la prière ? Il dit, tout le monde qui pète dans l'Épilique Dominique, c'est le domicile. C'est du solide, le solide, la loi du géo. Mais, seulement, tout le monde qui pète dans l'Épilique étranger, qui est résident, mais en représentation diplomatique. C'est-à-dire, pète diplomate, les descendants des diplomates. Ce n'est pas n'importe que résident, des diplomates. C'est-à-dire, le premier monde qui a transit dans l'Épilique Dominique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la loi du territoire, c'est-à-dire, en 1929. En 2010, depuis le Dominicain, nous, maintenant, nous avons fait une constitution, nous avons fait une révision constitutionnelle. et constitutionnelle, en 2010, l'Épilique, 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 résidence, a tout le monde qui pète sur le territoire dominique, mais seulement, si les parents sont des résidents étrangers qui gagnent toute l'égalité. C'est-à-dire, qu'ils sont des résidents sans règles, des résidents en règles, des résidents en règles, des résidents en règles. Et comment, ce que, la loi de 1929, s'est-à-dire accordée, seulement, aux enfants des diplomates, qui participent à la loi de l'Union, et aux personnes, et aux enfants des personnes à l'Union. Et la constitution de 2010, qui vient accorder la nationalité dominicaine, à tout le monde qui pète sur le territoire dominicaine, mais seulement, si les parents, ce sont des résidents étrangers, illégales. Donc, voilà la réalité. Et, lorsque, Léanard de Lisbière, qui fait appel pour l'histoire de l'École électorale, donc, la cour institutionnelle dominicaine, qui vient d'étudier là, et à ce moment, émettre une sentence. C'est la sentence TC 0968, bande 13. Et c'est ça qu'a fait, tout parler que nous connaions, que nous associons. Que dit cette loi ? Il décider, que tous les fils d'immigrants indocumentés, nés à partir de 1929, ou de ces conditions de transit, ne sont pas dominiques. Par conséquent, les tribunaux, les tribunaux, ne sont pas seulement parler pour l'École électorale, sinon, les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux, les tribunaux. je t'ai demandé, je t'ai demandé, jeune électorale, c'est-à-dire, le pour lui faire, pour lui demander, C'est l'unité, l'art de l'essence de Kouliana et de tout le monde qui est dans le même cadre de Kouliana. Nous sommes en 2013. Et par conséquent, nous avons fait une vérification pour que nous sommes capables de tout le monde qui a fait ça et que nous mettons sur un registre spécial. Premièrement. Et deuxièmement, nous avons des directions générales de migration qui dépendent du pouvoir exécutif pour le bail du permis temporaire de séjour à Kouliana jusqu'à ce que le plan national de régularisation des étrangers illégaux s'est terminé. Donc, c'est ça la sentence du tribunal. Jusqu'à présent, c'était la cour institutionnelle. Mais en fait, lorsque le président Danilo a reconnu que le tribunal avait raison, que c'était une opportunité au gouvernement dominicain de mettre de l'ordre de sa politique migratoire et de renforcer l'institutionnellement, et que c'était un pas nécessaire, eh bien, à partir de ce moment, cette disposition de la cour institutionnelle, eh bien, de se former à nos politiques d'État dominique. Donc, mon outil, j'insiste sur ça, c'est que nous n'avons qu'à raconter un lien, ce qui s'adoucitait et ce qui s'adoucitait et ce qui s'adoucitait. Personne n'avons qu'à actualiser les registres civils. Personne n'avons qu'à mettre en marge le plan national de régularisation. Personne n'avons qu'à documenter tous les étrangers. Et, en fait, c'est ça, tout le monde qui l'imposition est verdict là, eh bien, c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit que, pour conséquent, c'est ça qui est la loi. Et que, pour conséquent, c'est toute critique qui a fait de ces verdicts-là, il manquait de base juridique, de frontement juridique. C'est vrai. Mais, 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 qu'il y a des principes constitutionnels internationaux. Tout état devrait respecter. Et, l'une de ces principes, c'est la non-réactivité de mon droit. La non-réactivité de mon droit devient un terme seulement lorsque mon capite, que la non-réactivité de la tombe des souris a bénéficié de lui. Ce n'est pas que la préactivité. Parce que, eh... Une loi par rapport à ces bénéfices protégués, sinon que la répartition de nouveaux bénéfices protégués. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de rétroactivité qu'il fait. L'une loi par rapport à ces bénéfices protégués. Et, justement, l'on voit ça. Lorsque... ...li... ...bassent osment, l'on doit non... ...bassent osment, l'on doit... ...l'éclocatile qui remonter jusqu'à 1929. en 1929, tant qu'on nouvel son bagage absurde, qui est inadmissible, parce que près de 300 000 citoyens, on parle de 280 000 haïtiens, mais je crois qu'il y avait en général 340 000 citoyens qui étaient dominicains, qui étaient joués de la nationalité dominicaine, et qui brusquement on passait à un statut de non sans nationalité et au statut d'apathomique. Et c'est pour ça que naturellement on parlait de génocide, de la génocide. C'est comme si on tuait au sein du monde, si je suis au-delà, on est au-delà, on est au-delà. Et on parlait à aucun autre nationalité. Et en fait, c'est une réalité. Et que l'appliquer, que l'idée de commencer à appliquer, que l'on va appliquer, que l'on va l'appliquer dans le futur, l'a reçu à créer une certitude, pour empiler, empiler le monde. Et comme nous on est, aucun État n'est pas capable méconnette, capable à venir d'être, pour voir que lui-même lui-même était au-delà. Lors, à l'adménaissance, ça fait faire, c'est valoir qu'il était faire que c'est l'État dominicain. Lors, de la nationalité à l'évalier, c'est l'État dominicain. Donc, par conséquent, lorsque l'État dominicain bouge, qu'il m'a dit « Non, il ne faut pas l'Ominicain pas », donc à ce moment-là, il m'éconnait ça lui-même, qu'il était fait fort, internationalement, ceci ne peut pas être. C'est un gars, les prisonniers latino-américains, pour engager ça. Il dit que c'est une aberration juridique, qui paraît être directement inspirée par les lois hitlériennes des années 1930, dictée par des juifs allemands, nazis, privés de la nationalité allemande. Les juifs, déjà, depuis plusieurs années, vivaient dans le pays, étant partie constitutive de cette société. Donc, c'est cette même situation que nous voyons de l'État. Qu'est-ce que c'est le premier aspect de de ça que vous voulez dire? C'est la question de la... de la non-détoitique. Et le deuxième aspect, c'est la notion de personne en transite. Vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez passé et puis, vous voyez, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester, vous restez, vous restez, ne pas sur tout le reste, ou entre-delà le monde et l'étoitique. Mais, vous m'avez fait le mot, c'est que déjà en 2005, nous sommes déjà en 2010, en 2005, la Cour suprême avait déclaré des individus et documentés comme des personnes en transite. Ils étaient considérés comme des personnes en transite. Même, lorsqu'on a été fait dans le pays de l'État. Naturellement, des gens très réveillés qui viennent en moins. Mais, ça ne peut pas être fait pour changer de vente. Mais le peuple, c'est qu'il est là. Par exemple, nous devons dire que c'est considéré comme un monde en transite. Si nous Il y a tout le monde qui s'est fait en 1937, je vous dis à les 43 ans, il s'est fait en République Dominique, il vit en République Dominique, il a gagné les documentations Dominique, il a voté en République Dominique. Il a été décoré et한�émiandé. C'est important pour le tour de cette villeерande. et dans le Québec, de ce fait du grand montage. Donc, en conséquence, c'est tout le monde. Donc, sans tout ça, livre dénationalisé, dénationalisé, qu'une génération de monde qui durant 8 décennies, c'est vrai, le 80 ans, quand nous parlons de 23 ans, ont été enregistrés comme Dominicains selon les lois dominicaires. Et cette dénationalisation avec l'Athènes près de 274 000 haïtiens, mais l'Irakthènes en a beaucoup plus grand en désertant définitif, et c'est ça qui rendit vraiment un vrai semblable. Donc, garder les conséquences que j'ai arrivé. Le troisième point à souligner, c'est que, sous une apparence générale, cet acte vise principalement, nous sommes, quand nous connaissons, principalement les haïtiens. Plus de 250 000 haïtiens. La cour constitutionnelle même, fait par exemple, dans notre communauté de l'État-Betit, il y a plus de 800 000 qui mis l'an en récouture dominicaine. Plus de 800 000. Et seulement, 0.16% ont un statut légal. Ça, c'est officiellement que vous m'avez dominicais. Mais, cependant, le lampalais de l'Oise-Betit, le pari février, a 800 000 et documenté par l'Oise-Betit. Sinon, c'est aux haïtiens, principalement, que noirs vivent. de l'Oise-Betit. C'est-à-dire que il y a plus de 200 000 et un peu de 200 000 et un peu de 200 000 de l'Oise-Betit. Mais, à tel point, que les autres descendants, hein, parce que je parle ici sur le moment qui est dominicaine descendant, toutes les guerrines qui sont en République dominicaine. Ils ont espagnol qui ont République Dominicaine. Ils ont Libanais qui ont République Dominicaine. Ils ont Chinois qui ont République Dominicaine. C'est-à-dire que le monde, c'est définitif, le droit, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. La loi visée avant tout, ce sont les haïtiens. Et, à tel point, ne peuvent pas toucher. Depuis l'Erdil, ça a pas des sorties. Non, oui, c'est surtout les Haïtiens qui n'ont fait cette pause, ce que je dis. Et même ces trois résidents descendants leur protestaient contre l'Erdil, leur protestait en solidarité avec les Haïtiens. C'est parce qu'ils n'ont pas senti touchés. Donc, c'est pour ça qu'on considère que ce d'Erdil a été pris spécifiquement pour les Haïtiens. C'est ainsi que nous pouvons dire que la loi qui dénationalise les Dominicains d'ascendance haïtiens, c'est une loi, c'est-à-dire aussi qui n'est pas d'ordre légal, sinon c'est d'ordre politique que nous a sa. Donc, de là, une question. Quelle est la cause de ce décret à ce moment ? C'est-à-dire qu'il y a une loi de 1929. C'est-à-dire qu'ils aient une loi de 1929. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que l'Oisat 2020, L'Oisat 2020, c'est-à-dire qu'il y a une problématique intern-dominiquenne. parce que présence électorale, présence basse haïtienne, ça a un poids dans la politique interne américaine au moment des élections. Et poids haïtienne ça a un poids en faveur de tel ou tel candidat. Et c'est ainsi qu'il y a une expérience, Francisco Pélià Gomes, une présidente de Sanger, qui était en face à la visite, parce qu'il y a un dominicain qui était échappé du massacre des haïtiens qui a appris en 1976, et qui a collé presque la présidence, qui était en face à la visite. Donc, l'expérience-là, il faut baptiser en plus le dominicain qui ne peut pas parler, l'expérience-là. Donc, eh bien, il faut dire que c'est en réponse à la position haïtienne que le dominicain-là, il y a une réponse, parce que lorsque les haïtiens ont fait la prohibition des fondations des œufs, de poulets, de poulets, de poulets, de poulets, etc., il faut dire qu'il y a un grand coup au commerce dominicain, donc, par conséquent, il faut prendre le paysage. Mais, ça nous a l'air dit, effectivement, il n'y a pas de doute que ça nous a l'air d'exister. Mais, ce n'est pas une décision qui compte du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision qui nous brille du sous-fou. Ce n'est pas une décision qui nous a l'air d'exister dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas une décision qui mûrement réfléchie et qui a été préparée avec beaucoup d'antériorité. Donc, ça, ce n'est pas une décision qui est à la légère. Ce n'est pas une décision qui parle même de la politique d'État dominicaine vis-à-vis d'Aïs. Donc, c'est pour ça que, oui, je pense que, pour nous comprendre, pour qu'il s'appelle, avant, nous n'avons rien fait dans des choses projenturelles. Donc, avant de vous rappeler, on ne peut pas parler de beaucoup de choses, sinon après, deux points seulement. Et c'est, pour nous rappeler que passer avec l'État dominicaine, ce n'est pas un passé, c'est tout. Et certainement là, nous toutes, nous toutes, que nous gagnons grand connaissance de l'État dominicaine, que nous gons petits connaissances, nous toutes gons visions que nous relationnons avec l'État dominicaine. Et, nous toujours sentis, que gagnons... D'abord, Haïti, pas marchés, Kodiom, à Tahiti et l'État dominicaine. Et, dans ce sens-là, on m'a dit, pour nous toujours référer à l'histoire. Or, et si nous parlons d'une histoire, nous, nous ne sommes pas capables de comprendre l'État dominicaine. Dix minutes. Bon. Donc, nous connaissons, nous connaissons dès le dix-deuxième siècle, il y a eu des occupations d'Haïti en République dominicaine. Occupations, pas jamais faites, c'était ça. Donc, tout le dix-deuxième siècle, tout le dix-deuxième siècle, naturellement, nous n'avons pas expliqué, tout le dix-deuxième siècle, mais, c'est le dix-deuxième siècle, mais, c'est le dix-deuxième siècle. Nous, même, en Haïti, après l'occupation américaine, que tous les deux pays ont été ensemble, et bien, Haïti, vu qu'on est en 1937, le massacre des Haïtiens, 20 000 Haïtiens qui ont été en quelques jours. Donc, c'est le dix-deuxième siècle, que nous connaissons, très vaguement, parce qu'il faut dire qu'en Haïti, c'est peut-être qu'on n'y a qu'est-ce que ça, c'est la majorité. J'ai dit, moi, j'ai l'action par moi, mon cher, c'est que je n'aime pas parler, c'est le dix-deuxième. Donc, mais, il est toujours essayé, c'est tout droit au mal en tête. Donc, je le présente. Et, dans l'évolution récente, il y a trois bagailles, moi, c'est le dix-deuxième siècle. Premièrement, c'est le templement de terre. Le templement de terre, en Haïti, qui, justement, et malgré tragédia, il était rappelé que, deux millions, d'ailleurs, 100 millions, tout à fait, des relations, qui n'est rien, entre Haïti, les vues dominicaines, que ce soit au niveau des peuples, que ce soit au niveau des états. Donc, c'est comme si, notre historique de terre-là, il semblait que, parfois, on ouvrait l'état de ces relations. de ces relations. Mais, ce n'était qu'une petite vague. Mais, bientôt, tout le fond va surgir, parce que, trois mois après, le quinquennion, et, de, 2010, il y avait avant que le quinquennion ait de grandes, de grandes fêtes anti-Haïtiens, des fêtes récents, en Haïti, la République dominicaine, et, entre autres, Altio, Parma, qui a été tué à Haïti, nous, qui a été tué à Haïti, qui a été tué à Haïti, etc., de 2005 à 2010. Nous, 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 2005, la position tribunale. Eh bien, en 2010, nous, 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 la position tribunale. en fait, en fait, en fait, durant tout ce temps, il faut nous pouvoir signaler qu'il y a toute une histoire qui a moulé, toute une projection de l'Haïtiens qui a été renseignée à toute la société dominique. on ne peut pas sous-estimer le rôle de l'idéologie au niveau de la population. L'anti-Haïtialisme, qui, en définitive, est une forme de racisme, parce que Haïtiens égale net. Et, et c'est pas le droit, qui net, c'est net, haïtiens. Donc, en conséquence, il y a toute une projection qui, à la fois, c'est l'identification de l'Haïtiens et une négation de républiques, de républiques dominicaines à la fois. Parce que la républiques dominicaines est noire, mais pas considérée d'être honnête. L'Haïtien ne peut être honnête. Et, Jodhien et, par exemple, de Bouliana Bélis-Pierre, et bien, c'est consonnance nonique qui fait que il n'y a pas pas le droit de l'histoire. Parce que, il n'y a pas le droit de l'histoire. Maintenant, il n'y a pas le droit de l'histoire. Et, là, il y a un petit groupe dominicaine de nationalistes très forts qui contrôlent les moyens de pression, contrôlés, qui vont tout que l'on fasse au concours. Et, bien, c'est un petit groupe qui est vraiment porteur de l'anti-Haïtialisme. Et, dans ce sens-là, il y a joué un grand rôle dans l'évolution de l'action du pays et dans cette situation. Et, malheureusement, nous avons encore dit que ça n'a pas existé. qui existait et qui rejaillit sur toute société dominicaine. Donc, c'est tout le processus qui est l'aboutissement de toute une évolution de la position de ces anti-Haïtiens de ce sens-là, de ce sens-là. Mais, alors qu'on avait dit ça, avec l'Ouasa, il y a enfin une droite de vie. Et c'est peut-être la première fois dans toute l'histoire entre Haïtiens et Haïtiens qu'en République Dominicaine, il y a une des voix qui s'élèvent contre une décision Dominicaine en faveur d'Haïtiens. C'est l'ordre des individuels, des pasteurs, des protestants, des catholiques, des étudiants, des universitaires, des organisations paysannées. C'est-à-dire que vraiment, il y a un grand mouvement qui compte par hasard. Alors qu'il y a une activité des groupes qui aussi, on ne parle pas, c'est un petit groupe. C'est un groupe qui se vient faire aussi sur la société. Mais, moi, il m'a pensé que l'Ouasa est assez important parce que, certainement, comment il y a une manifestation très multiforme qui fait pour combattre et empêcher l'application de cette décision. Ça, c'est un premier aspect pour essayer de passer et exister. Mais, mon deuxième aspect aussi, parce que si depuis Dominicaine, je vous dis, qu'il y a 40 ans contre décision par l'héritif, c'est un développement très déségal entre deux pays s'il y a. Depuis 1837, on a marqué une date, ok, que l'Égypte Dominicaine commençait à prendre besoin en Haïti. Mais, à partir de l'occupation américaine, la modernisation en Haïti a été abordée. L'occupation américaine en Haïti a été abordée par l'occupation américaine en Haïti. Et, après l'occupation, il y a eu une politique patrimoniale de Trouillot, c'est-à-dire Trouillot-Dictature, mais qui a continué, qui a fait une politique de développement, à son profit, mais une politique de développement quand même. Tandis qu'en Haïti, nous avons eu, après l'expérience d'une pièce d'allée à l'occupation, nous avons eu l'expérience du Valais, nous avons eu un webbret, un développement du sous-développement, et nous avons eu une transition, qui, dans ce sens-là, n'a pas une transition que j'ai appréciée jusqu'à présent, qui n'a pas contribué à aller plus d'ici Haïti et peut-être dans l'État, comme nous sommes. Donc, après le doublement de terre, nous sommes en Haïti, nos déficiences se sont encore accumulées. Et République Dominicaine, à partir de la République Dominicaine, il y a eu un développement très dynamique avec la République Dominicaine, mais aussi un renforcement de la dépendance d'Haïti vis-à-vis de la République Dominicaine. Pour ceci, nous parlons de citer seulement le niveau de l'immigration, du commerce, de la politique extérieure d'Haïti, et de la fameuse reconstruction, où c'est la République Dominicaine qui sortit le grand bénéficiaire d'immunique et qui mène dans ce sens-là. Et toute politique s'il y a réalisé, nous lâchons haïtiens, nous lâchons haïtiens, nous lâchons haïtiens, se réalisent avec beaucoup d'opacité et créent beaucoup de frustration. La délégation de la délégation d'ailleurs, il y a toujours en position. Mais, nous avons dit, parmi toutes les instances internationales qui condamnaient fermement, que ce soit l'OEA, que ce soit les Nations Unies, etc. Et, c'est l'un pays d'être de la Caraïbe qui protège à un premier niveau d'implémentation. C'est-à-dire, il y a une réforme qui est considérée candidature de la République Dominicaine, et bien, il dit que nous n'avons pas considéré la République. C'est-à-dire, c'est un pas en plus de la condamnation. Et, par exemple, ce pas en plus, peut faire le commencement de l'isolement de la République Dominicaine et c'est ça qui fait que les Dominicains essaient de mener une offensive internationale très, très grande, signalée, sourde et fermée. Après, nous nous montrons comment il y a un déploiement de la diplomatie dominicaine pour justement défendre leur position et monter le bien-fondé de leur position. Ainsi que, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous venions pour nous faire un grand travail. Hier, à la fin de sortir des déclarations du Comité inter-américain des lois humaines, du Comité inter-américain des lois humaines, ce qui est ce qui était, nous, comme on va faire ça, que la communauté institutionnelle a obligé de leur recevoir. Mais ils ont fait une question, hein. Ils ont fait, mais leur déclaration était très ferme et très très ferme. Et, en définitive, ce que je dis, la décision a été brise, d'une fois. D'autre fois, que nous ne pouvons pas, la géographie nous condamne à Chine. Donc, pensez-vous, c'est grand. Malgré toutes les bagailles que nous disons, malgré toutes les bagailles, c'est une verture, que nous sommes capables de chercher une solution de la dignité. Une coexistence harmonieuse. Et pour ceci, je crois qu'aujourd'hui, l'une des tâches, c'est voir comment empêcher l'application de cette sentence-là, et voir au moins une suspension de sentence-là. D'abord, ce sont des dominiqués, il est vrai, mais ce sont des dominiqués d'Arcente-Faïtienne, et nous sommes sujets à avoir, à recevoir, max 200 000 millions. Mais, il ne parlera pas de plus de 25 000 millions qu'on peut envoyer au sujet. Et d'autre part, aussi, il y a la question des droits humains, des droits humanitaires, parce que comment peut-on rendre du jour au droit humain à des citoyens, comment peut-on rendre à partir. Et pour moi, c'est que Daraïsa, comme on dit, l'effort de l'art du traïsme, l'effort de l'art du traïsme dominicaine, c'est un cas universel pour pouvoir traiter comme une question de justice pour justement les citoyens. et, dans ce sens-là, nous devons pouvoir travailler pour nous voir comment avancer dans la solution de ce problème qui se pose, et aussi comment avancer dans la solution des problèmes qui sont latents et qui sont là, et qui reviennent à chaque moment pour porter le gouvernement, pour porter la société civile à prendre des responsables. Merci. Merci Madame Castor. Et, malheureusement, nous, Madame Castor, qui est interventionnelle, est d'accord à avoir une question migratoire là. Si nous avons touché les relations haïtiennes et dominicaines, nous n'avons pas parler de questions migratoires là, et nous n'avons pas touché. Et, mais c'est-à-dire, dans l'échange, dans l'échange, dans l'échange, dans l'échange, dans l'échange, nous n'avons plus de détails. Et, après le midi, nous avons également une origine haïtienne. Et, j'aimerais dire que il y a beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il y a deux qui nous a présentés. Et, BNECO, comme nous avons présenté BNECO, tous les BNECO sont les BNECO. Mais, nous n'avons pas qu'elle comme responsables d'exécutifs. C'est le choix de l'échange. Nous n'avons pas qu'elle soit une origine haïtienne. Nous n'avons pas qu'elle soit une origine haïtienne. Nous, dans cinq minutes, y a BNECO. C'est ce qu'il y a fait actuellement. Et, surtout que les BNECO, nous sommes acteurs et réactifs, même que les Télien pour rapporter la Commission inter-américaine de lois humains. qui est annoncé maintenant. Donc, un peu de mots, BNECO avait expliqué nos situations. Et puis, après ça, il y a trouvé un débat pour demain et l'édition pour Mme Kassou à BNECO et l'âme consécutive échangeront la question de BNECO grave. Merci. Bonsoir. 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 qui vient de créer pour nous, c'est qu'il y a une confusion. Ça nous va parler de la migration et la migration de la migration civile. Pour que ça va passer, en même temps, nous avons registré une décision contre la migration civile. Nous avons dit que la population recevra un permis spécial temporal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nationalité parce que les parents ont déclaré la salle de la fiche. La fiche que nous avons dans le plan d'attention tout le monde n'est pas important. On voit, le numéro 8 est-ce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui fiche vous ? 24. Qui suis-vous ? 17. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. 20 n'est pas existé. On voit, ça est important sur le numéro. Si vous n'avez pas dans le plan d'attention, vous avez une fiche. Fiche 24. Le travail, vous mettez sur le plan. Vous avez une fiche. Vous avez une fiche. Vous avez une fiche. C'est 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 une fiche. Il dit oui, c'est un contrat. C'est un contrat qu'il est la fiche. C'est une fiche. C'est une fiche. Est-ce que c'est une fiche. C'est une fiche. C'est l'illégale. En prenant ? Mais ! Attends.. căuillez tu que c'est une fiche temporale. provisional, temporal, boulo baye. Tip document, même tribunal là, dit boulo baye là, c'est un document légal parce qu'il n'y a aucun loi République Dominique qui n'y a pas de catégorie, qui n'y a pas de document. Qui peut-être nous lier, nous jouen ça? Document, ça son document, nous jouen, dans yon spécifique doctoral parmi Castillo, qui est présenté en Espagne. C'est eux-mêmes qui relèves les documents comme ça. Ça veut dire, nous tous voulons qui couriront. Ça veut dire, si tu es dans la table j'ai avec la loi, si tu n'as pas cherché son document, c'est dans la loi. Il va falloir prendre un document qui est le même site dans le texte pour être capable d'enregistrer. C'est eux-mêmes qui regroupent ça, dans le parti. Et, c'est eux-mêmes qui sont au ministre du gouvernement. Et eux-mêmes, ils sont au ministre de l'Éthique, et de l'Éthique, et de l'Éthique, et de l'Éthique, soit disant. Alors, Je n'ai pas de soupe de l'autre, mais je ne sais pas, mais je n'ai pas de soupe de l'autre. Mais je n'ai pas de soupe de l'autre. Mais je n'ai pas de soupe de l'autre. Mais, pour parler de l'important, moi même, je suis une deuxième génération qui fait en Dominicani. Ça m'a dit que papa et maman fait en Dominicani. Je n'ai pas de soupe de 1923 maman, papa m'a fait en 1929. Je n'ai pas de soupe de l'autre. Je n'ai pas de soupe de m'affecter, même si émotionnellement m'affecter. Je n'ai pas de soupe de m'affecter, je n'ai pas de soupe de m'affecter. Je n'ai pas de soupe de m'affecter. Je n'ai pas de soupe de m'affecter. Je n'ai pas ouïtion nous négét invested parts et qui t'a toujours affecté la situation. Je n'ai pas de soupe de posé qu'il y a un problème du cance. ça veut dire, nous mèm qui se dominique de originalisien, ça veut dire n'en aucun moment nous n'y a pas qu'un roche pour nous tirer contre tous les gens qui sont en réalité mais nous n'y a pas de faire ça tout contre les gens qui sont en réalité ça nous regrettons c'est qu'il y a ces mêmes causes qui sont en train de créer qui ont créé une tension qui est en train de faire et qui est en train de faire et une tension qui est en train de faire dans la même société dominique la société dominique c'est qu'il y a eu des trahé d'ordre il y a tout le monde qui condamne sans ça, c'est qu'il y a même cette tête à demander d'un robedien pour revocer tout le monde qui est en gouvernement qui a supporté et d'accord ou bien nous sommes en Guadalupe et Valde qui a été en train de se débit qui est très solidaire et qui a été en train de se débit et qui a été en train de se débit et qui a été en train de se débit et qui a été en train de se débit mais je connais tout je connais que dans l'autre niveau ce Corte Interamericana de Derecho Humano on voit nous qui a fait une responsabilité tout le monde tout le monde tout le monde face à l'état violé qui a été en train de se débit nous même même si nous ne pouvons pas retirer des discussions nous avons une solution interne nous n'avons pas d'autre choix parce que tout le monde qui a été en train de se débit par exemple la décision que nous prenons pour faire un mandat pour mettre sur le plan de régularisation de l'immigrant et d'étranger leur de l'immigrant mais quand nous nous mettons dans le même sac alors on ne dit pas que nous pensons que le monde se concentre un petit peu nous parlons nous parlons d'étranger et nous parlons d'étrangers et de petit étrangers qui a fait cela et parmi nous même nous parlons des nationalisations nous parlons des gens qui ont llegué passports d'identité, d'arc de naissance. Mais nous n'avons pas d'identité, nous avons des centaines de milliers qui vivent en Dominicani. Mais nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas d'identité, d'arc de naissance. Et c'est maintenant que nous avons fait la Constitution jusqu'en 2010 qui a été établi tout le monde qui a fait en Dominicani et en Dominicani. Jusqu'en 2007 la loi définit le transit pour nous qui a passé 10 jours en Dominicani. ça veut dire il faut qu'on connaît tout le monde comme Dominicani d'après la loi. Et nous, même la part criminal commission li parle bien clair que jusqu'en 2010 il faut qu'on connaît en tant que Dominicani. où Aïtien pensait tout le monde important. Nous n'avons pas que Haïti n'avons pas ce tribunal constitutionnel qui implique Haïti dans posé interne d'où se sont posé le droit. Ce n'est pas Haïti c'est le droit qui vle Frosé aïti 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 pi dit moun l'opperi qui yè légitimité et lè l'en parle nan men modifikasyon de 1929 nan ak l'esprit ça nous dit législatèr c'est que yo dit deske Republike Dominique son pays qui pa yè nan pil moun fok yo tan pou aje rekonet tout et l'enje ki an Dominikani fok yo gen posibilite yo ta vin Dominiken si moun yè yo vle chanje sa men fok yo ta respecte konyes e yo pa dwe yo pa ta jam kapab chache yo yon fason ou yo aplike la loi nan moun pale de irretroatibida aske nan sans sa e moun pouet tout se yon a fè moun jouet politik la dantou gen de kwa exas men javek raf moun sou ansi magistrat nan komi pa an moun sali moun gen pouet konfwenen David ki se yon magistrat e li e nou moun se piki dezyme generasyon haïtien nou yè e fok nou di nou nan voisin provincia independensya nan provincia independensya kote nou gen set komin nan set komin yon set komin parti politik pa nou a genye nye lè moun pale yon pati de opposition se komin kote nou te chita e pou ki sa nou genye men si yon te pedi nan nan sa nou gele kas kou ban nan san fil la teske nan bata yon kote nou te ya nou te pran tellement kantite vo nou bin nou konia nou gen nan nan disputu pa nou epi nou posetou pou pati nou a genye au nivou national non national komin et se sel komin sa nou se kena pouvesta sa ve dit opren politik pelle de apatio kougal yon ternate nye sotrande sénate sa ve dit pagye opposition mais pagye opposition c'est pas simplement parce que eee 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 yo ba na 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 patisipé kome sénate ou nye 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 pague opposition pas ke pati pa zan pelle de a eee kwes si de penyan gomens mwen pale de pati penyan gomens ou nye la pati penyan gomens pa go pozisyon sou situasyon kapase eee nou menm nou pense tou kè yon fason tou pou yo denationalize e pou yo pa rikonet nationalite penyan gomens parke dès kè yon ale sou 1929 la sa ve di i pa abel mwen fo kiklè jean eee eee barga josa deja exkliqe la mwen menm nou vivè na conclusion ke moun sa o secte sa o secte biotokastriyo néo nationaliste eee patriota haitita lelé pati poche heen touboun kone c'est sou bi kè lé a fè kè kè mwen moun sa yo deske yo pak fin touye sa sable di moun ki yo pak fin touye nan min let nan nan set la ou nya moun nan moun fizik mwen ou nya yo vle yo bak al suye nan fizik ma me ya fizik ma ya fizik nan nan mwen mwen fok mwen dino eee nan de solidarite nan men fok nou tre pridan pou nou papa yo yo pa kreye ant nou mwen ki tre solide e yo pa gen lò a ou a ou mwen ton ou pa gen a giman juridik a pou yo defante se pou sa yo rekile sou a soven nté nasyonal ron bon yo pale son ven et se pou sa tou yo vle menen batay la e yo bien klè yo di si yon admet sa nou men nou propose sa kon victwa pou haiti et yon der ron pou yo men sa ve di nou men nou pa trou an couraje pou nou wè batay la kon sa pas se sa yo vle demontre batay la se haiti avek republik dominik nan fok nou tre pou nan sa on nan dè kèr dan lo vin pripare a li vigran posses de naturalisation ibrale ibrale son loa especial de naturalisation a men dan toul propose e rèvoul la risal e tout et langer kilot boran men ba yon der en an et riz on ban sa kabase apre nan di ma konsil la vwè segwant mille non men da man de pou nou tre brida pou nan repatriation an pa ta gen deportation la pe vwota kelke soa gouvenan gen si la sosye de dominikè e haïsien nan si yon ta sou ponte e yon ta fè sou yon si moun nan pa fè an haïti mbadi nou pa revise mbadi nou revise a kei haïsien ou nan men si moun nan se dominikén lye se moun lot bo al te fè po pou fè man aïsien fè qu'on s'a fait avec les nan vwenn sinon car par antibouteille global nan lot bo a bah c'est nan lot bo a we mais c'est lot bo bo c'est crise humanitaire c'est pan Si on n'a pas eu le métabolisme, il y a un problème, il y a des débats particuliers très intéressants. Et dans ce petit débat, il y a eu le week-end de la bibliothèque municipale. Il y a eu le métabolisme, il y a eu le métabolisme, il y a eu le métabolisme, il y a eu le métabolisme. La petite résumé est de l'autre côté avant d'être intervenu. Le fait que Mme Casso dit que vous n'y avez pas de cas, mais je pense qu'il est très intéressant Par exemple, la génocide civile, il y a un monde qui a eu le métabolisme, c'est le monde pour ne pas trouver la couteau et démabolisme, parce qu'il n'y a pas d'argent. pour fonctionner. Et moi, j'ai sorti par les grands exemples et vacations de ça qui sont grands écrivains à Jaté et je n'ai pas repris le côté monsieur lui-même l'a montré qu'il y a des gars à R.S. lui-même l'a posé pour Dominicains d'origine haïtienne. Et puis, moi, j'ai sorti, je n'ai pas parfaitement d'accord. C'est mon bail bilatéral. C'est mon bail bilatéral, c'est mon bail bilatéral. C'est la communauté internationale. Tout le monde qui a donné des millions de cela, il faut qu'on a donné un bail avec le pays Dominicain. Pendant que l'on t'a dit, si nous avons solidarité de notre côté, nous allons avoir desiolis parce que nous sommes dominicains. Mais, pendant le laceur, nous-mêmes nousятельons tous le monde, nous ne pas tous les gens. Mais, ce ne pas les gens, surtout que nous parions, parce que nous parions, si nous nous avons bien parlé ou bien madame Sousi était bien parlé, mais il faut que nous avons le vol de solidarité, le vol de solidarité envers le peuple, qui sont dominicains, mais surtout les dominicains qui d'origine à l'Étienne. Madame Sousi, je suis dit, si, moi, ça passe, c'est de nous obtenir un peu plus de l'Allemagne, il y a pas allemand, 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 il y a pas que nous venions en Turquie, tout le monde parloi, il y a pas de réponse à qui qu'il a fait. Donc, nous, c'est pas solidarité, nous montrer que ce sont mesures que nous pouvons être populaires. Et quand nous allons passer à la phase débat, nous allons dire que nous avons besoin d'être écoliers, parce qu'il y a des gens qui font faculté, il y a des gens qui font des questions, qui ont plus ou moins un but de questions. Mais écoliers, c'est qu'il y a des choses vaguement. Donc, si nous avons des questions, nous avons une priorité, bien que nous avons étudié avec nous, nous avons aussi de propos des questions. On ne peut pas répondre aux quatre contents, nous avons des questions. C'est un gars d'accord, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté 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 de l'autre côté. C'est un gars d'accord, c'est un gars d'accord, c'est un gars d'accord. 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 Il a été un gars d'accord. C'est un gars d'accord. Il a donné l'ordre de ce massage. Il n'y a pas de visite, et le salle est descendu dans le sud, il était avec des cadres, il n'y a plus de visite, et il a dit, comme les haïtiens, ça peut proler, donc on vient rejeter avec les haïtiens, et c'était l'ordre. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de respect, les femmes, les enfants, etc., les biens ont été tués. Et en 4 jours, il y a eu de 15 minutes. Et ça a été le des grands massacres du siècle. Parce que nous sommes en 1977, nous y sommes tellement tas de monde mourir, les femmes, les femmes, les femmes, etc., mais là, c'était un massacre du siècle. Donc, naturellement, à l'époque, Baraila s'est gagné. De même fois qu'il n'y a pas parlé d'une sentence qui paraît absurde et imprésemblable, à l'époque, effectivement, quand on se parlait de 20 000 morts, de 15 000 morts, ça paraissait imprésemblable. Même le ministre de l'Université, comme je disais, mais si on était intérêts, sans mon avis de mourir, c'est tout, mais lorsqu'on parle de 15 000 morts qui mourissent pas après, on s'était vrai. Et ce qu'on a, c'était à l'essence de la négociation qu'on a parlé, non? Oui, on verra la négociation, c'est pas vous-même. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu une demande de l'intervention, pas l'intervention, de la médiation de Cuba, de Mexico et des États-Unis. Ce sont ces trois pays-là qui ont servi de médiation et qui, justement, t'avouais aller consilier l'État, parce que c'était un cas inter-américain, et puis c'était pas mal fait. Lorsque brusquement, c'est le incendie, non, on ne quittait pas à l'aider. T'as marché de l'aider. Donc, on était très prêts, on était connus lorsque toute la témoignation de l'aider. Et c'est ainsi que, d'une négociation multilatérale, M. Baïla avait une négociation multilatérale. Et, donc, il a eu la considération d'une somme d'argent qui a été votée. En définitive, on parle de M. Baïla. Donc, chacun était social. C'est pas même un petit peu d'égolence. Donc, et puis... Donc, Baïla a fini en train de croire sur ce sujet. Et là, il y a eu l'attitude d'émissionnaire, de M. Baïla, qui n'a pas beaucoup porté cet appel-là au niveau de l'État.